Moi ce que j'ai vu, si tu veux, je crois qu'il y a un élément, et Bernès l'a dit, et je pense que ce qui est très important, c'est comment les gens, à qui ils délèguent le pouvoir. Tapie, il n'était pas là tout le temps au début, ne croyez pas ça, mais il avait Bernès, il avait un entraîneur qui était super médiatique, qui s'était mis tout le monde dans la poche, qui était Guthals, qui revenait chaque année inlassablement, et il avait Bernès qui faisait un travail extraordinaire. Robert-Louis Dreyfus, il a été là, pas là, etc. Pour moi, sa grande faute, sa grande erreur, c'est de ne pas avoir su mettre les bonnes personnes au bon endroit, et de s'être amusé par moments à créer des guerres internes. Il mettait deux personnes totalement qui ne pouvaient absolument pas s'en prendre, genre Dubiton, Cécaldi, mais avant, c'était Anigo Tapie, je vous rappelle, en 2003, je crois. 2001. 2001, oui, c'est ça. Etc. Il a toujours mis des gens qui ne s'entendaient pas. En fait, on aurait dit qu'il jouait un peu à l'apprenti sorcier. Et puis, tout d'un coup, il y avait quatre entraîneurs nouveaux. Donc, il était là, peut-être, semble-t-il un peu plus, avec tout son folklore, là, de mec en tong et qui fumait le cigare en tong au bord de la commanderie, du terrain. Mais c'était du folklore pour moi. Bien sûr qu'il faut qu'il incarne l'OM, si tu veux. Mais il peut le faire, tu vois, incarner l'OM, c'est prendre la parole à des moments clés, quand même. On ne se pose pas 10 millions de questions sur ce qu'il compte faire, mais trancher dans les moments difficiles. Mais s'il y a des gens qui tiennent la route ici et qui ne sont pas méprisants, comme pouvait l'être Jacques-Henri Hérault, il me semble. Voilà. C'était un homme très empathique, Jacques-Henri Hérault, très empathique, très proche des supporters, très proche, des journalistes. Voilà, non, mais c'est ça. C'était un mec super. Mais c'est parce que c'est aussi un bon exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Ah, oui, oui. Mais il y en a eu d'autres. Moi, j'en ai plein d'autres sur Robert-Louis Dreyfus, quand il met Marchand, par exemple. Marchand, il faut qu'il arrive. C'est intéressant, Marchand. C'est un homme complètement marketing. Il arrive, je vous rappelle, de Chadidas. Oui, il y avait Courbis et Marchand, donc, qui vont arriver à se détester. Presque à se tuer, mais bon, on s'est retués. Mais Marchand, qu'est-ce qu'il dit quand il arrive ? L'équipe n'est pas une fin, c'est un moyen. C'est une erreur, mais fondamentale. Il n'y a qu'une chose qui peut donner les pleins pouvoirs à quelqu'un, et tout le crédit qu'il faut, c'est les résultats. Il ne faut pas se leurrer en foot. Il peut avoir tout l'argent du monde, si tu n'as pas les résultats. Et des joueurs qui… Tu ne fais rien, tu ne construis rien. Voilà. Et c'est ce qu'a fait… C'est ce qu'il faisait Robert Louis-Dreyfus. Il a donné les clés à ce marchand, qui était un type qui disait « L'équipe est un moyen », mais n'importe quoi. L'équipe est une… L'objectif, c'est d'avoir une super équipe de foot. Après, tu peux envisager d'autres choses. Mais sinon, comment tu recrutes, comment tu… Comment tu recrutes, comment tu gères ton image ? Enfin, voilà, ça part de là. C'est le terrain qui prime. Pour moi, j'ai toujours pensé ça. C'est pour ça que je n'ai jamais compris, par exemple, qu'on fasse partir de Rock Bar. Pour moi, c'est… Et pourtant, c'était pas Biouf, hein ? C'était son agent. Je vous rappelle. Après, il était… Voilà. Il arrive, il fait partie de Rock Bar, il prend les lundous là. Excusez-moi. On n'a pas besoin d'avoir… Pourquoi tu nous as rappelé ça ? Arrête de nous rappeler des trucs comme ça, et elle n'a pas nous joué. Oui, mais non, je te rappelle, parce que l'histoire, elle se répète. D'ailleurs, je vais déjà dire la mienne, c'est qu'Anne Mo, c'est pas du tout une inconnue LOM. Elle ne débarque pas aujourd'hui, parce qu'en 2007, elle avait déjà géré, je ne sais pas si vous vous en souvenez, l'arrivée de Kashkar. Ah oui. Voilà, je l'ai compris. Moi, tout à l'heure, je l'ai parlé. Ouais, c'est ça. Et c'est elle qui s'occupait de la com. On avait donc un grand round médiatique à ce moment-là, et c'était déjà elle qui était là pour s'occuper de la com.